Musique Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal du camp meeting de la Fédération France Nord. Ce camp a débuté avec environ 160 personnes, avec la bonne humeur et le soleil. Le pasteur Philippe Bop nous dévoile le démarrage de ce camp meeting 2012. Les news sont bonnes, bonnes parce que le climat, le temps, est bien meilleur que celui de l'année dernière. Les news sont bonnes parce que le camp a au niveau organisation mieux démarré aussi que celui de l'année dernière. C'était plus facile pour les organisateurs d'avoir à le lancer. Les news sont bonnes parce que malgré une communication qui n'a pas été l'équivalent de celle de l'année dernière, nous avons quand même pratiquement le même nombre d'inscrits, même si certains sont encore en cours d'arrivée. Les news sont bonnes surtout parce que la qualité de nos invités, de nos responsables datayés, et à travers chacun d'eux, la pluralité du discours, différents thèmes, différentes approches, parce que différentes personnalités, différentes intelligences, les news sont très bonnes. Simplement de profiter pleinement de ce camp meeting, de ces ateliers, des sessions plénaires, des temps de prière. Je rappelle qu'à 10h30 ce soir a démarré, j'allais dire commencera, le parcours de prière placé sous la commande des pasteurs Carnevas et Saint-Élie. Profiter de ces moments-là, je pense à nos jeunes, à nos petits, qui sont sous l'organisation et la direction de François Stognolo et son équipe, à nos plus grands qui sont avec Johnson et son équipe. Profitez tous pleinement de ce camp, de ce moment de ressourcement, de tout ce qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez garder de ce moment le souvenir, le meilleur qui soit. La jeunesse n'est pas oubliée au camp meeting. La nourriture physique, mentale et spirituelle est assurée par l'équipe du pasteur Johnson. Je peux vous en témoigner. Nous avons fait une méditation, puis différents jeux. Laissons les animateurs nous en dire un peu plus. Nous sommes avec les transdages de 7 ans à 15 ans. Notre but d'abord c'est de parler de la parole de Dieu avec eux. C'est la première partie de notre programme, nos programmes tous les jours. Et puis après on les fait jouer pour qu'ils puissent quand même aussi, qu'on ait aussi un moment de récréation. Et donc ce matin déjà nous avons parlé des Gédéons. On leur a fait passer le message comme quoi ils sont jeunes, petits, mais si Dieu est avec eux, ils peuvent devenir des vaillants héros. Quelle est votre impression sur le démarrage du camp meeting 2012 ? Personnellement pour moi il s'est bien passé pour l'instant. Bon accueil, après une méditation et puis certains chants. L'atelier est intéressant, on a pu passer un bon moment ensemble. L'atelier s'est bien passé pour l'instant, on a appris à se connaître en faisant un jeu, pour l'instant ça va. Alors au commencement de nos ateliers, en général, durant la semaine on nous a expliqué qu'on nous aurons 10 minutes de méditation, avec une prière et sûrement des chants, des moments de louanges. Ce jeu s'appelle la tomate et ça consiste à faire passer le ballon entre les jambes des enfants. Et lorsque ça passe une première fois, on perd une main. Lorsque ça passe une deuxième fois, on perd une deuxième main. Lorsque ça passe, enfin après on se retourne. Et lorsque ça passe une fois encore, on perd une main et après on est éliminé. Le pasteur Peter Ronfels, après avoir été l'évangéliste officiel de la division du Pacifique Sud, a été pendant 10 ans responsable de l'association pastorale et du département de l'évangélisation et de la division transeuropéenne. Ces dernières années, jusqu'en 2012, il a été responsable du département d'évangélisation de l'Union de la province Victoria en Australie. C'est lui qui anime l'atelier, comment implanter dans son quartier une église au service de ses habitants. Pourquoi est-ce que nous devons implanter une église et comment implanter une église ? Voilà les objectifs de mon atelier. Chaque évangéliste parle de cette partie très importante de la vie du Christ, les 18 jusqu'à 20 premiers mois de son ministère, mais c'est surtout l'évangile de Jean qui développe cette partie. On peut dire qu'une bonne église est une église qui repose sur les principes de Jésus-Christ, sur une bonne connaissance de Jésus-Christ lui-même, qui repose aussi sur une très bonne qualité relationnelle entre les membres de cette église, mais qui implique aussi dans son fonctionnement et dans sa vie des non-adventistes ou des non-membres de l'église. Une église qui n'appliquerait pas tous ces principes est une église qui péricliterait très rapidement. Nous devons reconsidérer notre histoire et nos origines et voir combien nos pionniers en grande partie ont développé l'idée de plantation, d'implantation d'églises, tout simplement pour, grâce à ce concept, grâce à ces développements, nous mettre en contact avec le monde, la communauté comme ils l'appellent, et apporter l'évangile de Jésus au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada